Musique Et salut Hard Rocker, Métaleux et Geek ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de For Honor Où nous allons parler du live du 23 août spécial Gamescom Et salut ! Alors, je vous présente JustCaptain, c'est lui qui a fait l'intro Je t'imite bien Et nous allons commencer tout de suite ce live Ce petit débat Ce débat sur la Gamescom Alors, on va commencer par le DLC Marching Fire Expansion Alors, si on ne dit pas de conneries On a entendu dans le live que l'heure est deux semaines exclusives Pour jouer les persos pour ceux qui auront le DLC Deux semaines, c'est énorme ! Du coup, ça aura deux semaines pour faire des vidéos Et c'est plutôt pas mal pour tester les persos Sachant que les joueurs qui auront le DLC pourront quand même jouer avec les autres joueurs Donc ils auront les persos chinois Contrairement aux autres 30€, hein ? 30€ Avec le mode arcade qui est débloquable que avec le DLC, malheureusement Mais le mode arcade, on y reviendra après Oui, on en reviendra après Euh, bah, pour l'exemple... Pour petite info, ils ont... Les skins élites qui ont été aussi montrés, hein ? Il aura aussi un ornement pour chaque perso chinois Qui sont plutôt pas mal, d'ailleurs Ouais, euh, ils n'ont pas montré les ornements Ils ont montré les skins élites Oui, oui, je parlais des skins Ouais Euh, bah, ensuite, ils ont... On va parler de Nuxia et le tank Je ne sais jamais son nom Euh, Zhong Jin Sinon, au pire, on va l'appeler le tank chinois Le tank chinois, hein ? Le tank chinois, hein ? Parce qu'ils ont commencé par présenter Nuxia Donc, euh, moi, étant main assassin, je suis super hypé Vas-y, parle des caractéristiques Euh, bah, elle a un niveau rapidité Je n'ai pas trouvé ça abusé Elle n'est pas extrêmement, extrêmement rapide au niveau des coups J'ai l'impression un peu... C'est peut-être un petit peu plus rapide qu'un Zerk Après, c'est qu'une impression Je ne sais pas si c'est la vérité Euh... Mais sinon, euh... Elle a des coups qu'elle cache en dansant Un peu, du coup, elle fait des... Des sortes de pirouettes un peu tout le temps Euh, on a vu aussi qu'elle avait une capacité Où elle se tordait Elle, au lieu de se plier, tu sais, en avant Avec ses jambes, elle se pliait en arrière Elle mettait des coups, enfin, c'est... Elle avait plein de trucs comme ça Où elle faisait un peu de la danse, quoi En même temps de se battre Et n'oublions pas qu'elle peut crocheter les ennemis avec ses... Avec ses armes Alors, je ne sais pas ce que c'est le nom Peut-être que je le mettrai dans la vidéo si je trouve Euh... Mais... On dirait un mélange entre un point américain Un couteau, une épée et un pied de biche Oui, c'est un... C'est un... Ouais, c'est un nouveau système qu'ils ont rajouté Ça a raccrocheté Ouais, et c'est... Euh... C'est plutôt... Bah, c'est plutôt... Avec les chinois, ils ont mis quand même une grosse variété d'armes, je trouve Qu'on n'avait pas avec les autres personnages Parce que les autres, ça se résumait peut-être à épée, grosse hache Euh... Bouclier, souvent aussi Et là, on a plutôt, pour ces persos chinois Des armes... Un peu plus variés Non, alors... Alors, Nuxia, logiquement, vous inquiétez pas Nico devrait s'occuper de faire une vidéo Il parlera plus en détail Du gameplay révélé Pour le live Parce que là, on va un peu survoler les deux persos Parce que il y a beaucoup à dire quand même Alors, le tank chinois maintenant Bah, c'est toi l'expert des tanks Alors Première caractéristique intéressante Le tank chinois, quand il est immobile Il peut... Il peut régénérer sa stamina super vite Après, faut pas bouger, donc... Qu'il soit essoufflé ou qu'il ait même sa stamina Ça remonte pratiquement d'un coup rapidement La vitesse est pas trop... Il a quand même quelques coups où il va assez vite, je trouve Mais c'est pas une vitesse qui est non plus abusée Ouais, mais il est pas trop pété Et aussi sans gameplay, t'as besoin de faire des feintes Ouais, c'est beaucoup en gameplay avec des feintes S'ils ont montrées D'autres, ouais, avec ses feintes Il fait tellement feintes qu'on a remarqué qu'il faisait des tours sur lui-même Ah oui Oui Bref Un bon truc pour déstabiliser les ennemis D'ailleurs, avant de nous parler des capacités des personnages et tout ça Ils avaient montré les vieux designs à la base Quand ils commencent à créer les personnages On s'est plutôt marré avec le tank Parce qu'il y avait des trucs assez clichés en fait Ouais, mais c'est drôle Et puis je sais pas comment ils peuvent faire vraiment Que ça soit crédible, que ça soit un chinois non plus Il y avait des trucs assez clichés, c'était marrant Mais je pense que ça serait pas passé s'ils l'avaient mis dans le jeu Ils ont mis quand même deux skins qui nous ont fait assez marrer Ouais, mais c'était les moins clichés C'était les moins clichés Ouais, Inuxia à la base, ils avaient réfléchi pour un homme Alors peut-être qu'on pourra jouer à un homme, je sais pas C'est pas ça, ils ont pas montré Parce que Thiondi, ils ont montré qu'il y avait le... tu pouvais mettre en femme Oui, Thiondi, il me semble aussi Shaolin Shaolin, je sais pas, j'ai pas vu Parce que j'ai dû en louper un de live Après Inuxia peut-être qu'on pourra lui changer le sexe Mais c'est... Et le tank chinois masculin tout court Je pense qu'ils vont le laisser masculin aussi, ouais, tout court Et Shaolin, pour info, c'est bien un hybride assassin Voilà Il n'est pas un assassin, c'est un hybride Alors, continuons sur le tank chinois Alors, il a aussi une capacité où il peut attraper par le coup l'ennemi Ah oui, cette capacité à l'ennemi L'attraper par le coup, le mettre au-dessus du sol, le soulever Et il me semble qu'il poussait Ouais, il le jette, je sais plus trop Pousser, il peut lancer, je crois, un coup imbloquable après Le truc où il prend par le coup Ça m'a surpris, moi, je savais pas qu'il pouvait faire ça J'avais juste vu les screenshots, mais c'est... Ouais, et il est aussi, son gameplay, basé sur les coups imbloquables aussi Ouais, il en a pas mal C'est pas une fin de combo qu'il en a Ouais, non, mais il a l'air tous équilibrés Après, en tank tank, c'est celui qui a vraiment le plus de technique Parce que fléau, c'est vite répétitif Jarl, on est assez limité quand même Ouais, Jarl, on est assez limité Et Shugo, pareil, on est assez limité Parce que Jarl, en fait Parce que je le joue un peu, le Jarl, quand même Bon, j'ai pas autant de renommée dessus que toi Mais je le joue quand même un minimum Le truc, c'est que comme combo, il y en a pas vraiment des masses À la limite, tu peux faire coup de boule, coup léger T'as le truc où avec le bouclier, quand tu bloques un coup normal Tu peux enchaîner, tu peux enchaîner un coup de boule Mais après, le truc, c'est qu'il est vite limité, en fait, le Jarl Ouais, pareil, je crois qu'en parance, il dit pas de conneries Il a un coup rapide Assuré, où il peut enchaîner par un coup de boule Ouais, je crois que c'est ça Mais le Jarl, il est vite, il est très limité Oui, je suis go aussi Ah, et le fléau, c'est pratiquement... Les techniques, tu fais vite le tout Ouais, le fléau, c'est pareil Donc, je pense que ça va amener quand même pas mal de renouveau dans les tanks Ouais, parce qu'en fait, les tanks, ils ont plus de techniques Les tanks hybrides Le Highlander, il en a même beaucoup des techniques Ouais, il en a pas mal Ouais, alors c'est vraiment un tank-tank, c'est pas un hybride Il y a vraiment un paquet de techniques et qui a l'air assez équilibré Voilà Ouais, le seul perso qu'on a un doute qui soit pété, c'est peut-être... Shaolin Shaolin, et encore, j'ai re-regardé plusieurs fois Et ça a pas l'air quand même si pété que ça C'est moins pire qu'un Oroshi Ouais, il tape très vite Le truc, c'est que sa garde, il en a pas Enfin... Ou alors, elle est très faible, sa garde Il en a, mais ça part en moins de... Même pas une cible Ça part trop vite, en fait Tu la vois pas partir Et je crois qu'il peut parer avec ses bracelets, c'est tout Et, petite remarque Il a un mode offensif Et je viens de remarquer que quand il se met en mode offensif, il est immobile, il peut pas bouger Ça consomme de la stamina, ça Ça consomme de la stamina, et les deux trucs qu'il peut faire, c'est brise-garde incontrable Et soit une balayette, une balayette comme la Valk Avec un coût garanti et c'est tout Ou soit un coup, un bloc garanti En tout cas, moi, je suis super hypé par Nuxia Je sais pas si je pense pas être le seul Parce que... Bon, moi, honnêtement, quand même C'est le perso, moi, qui est pas assassin Qui m'intéresse le moins Shaolin m'intéresse plus Ouais, bah après Après, toi, t'es pas très assassin, surtout Ouais, mais Shaolin, pour un hybride assassin, je le trouve intéressant Non, mais ils sont tous intéressants Thiondi aussi, il fait vraiment envie à jouer Ouais, ouais, Thiondi, c'est une sentinelle Avec plus de game Avec plus, peut-être plus de technique Plus de technique Sans être, peut-être, maintenant Il peut être joué à ses concerts, la sentinelle Si les gens le veulent Le spam de coup d'épaule Ouais, hein C'est peut-être pas le truc le plus cancer Mais c'est assez relou Il y en a, en fait, ils ont Le débat prend carrément une tournure différente Mais je veux quand même dire ça Les gens Le problème, c'est qu'il y en a Avec la sentinelle, ils ont juste deux coups en tête C'est coup d'épaule et double coup léger Le truc là, comme ça, tac, tac Tu sais, où tu mets deux coups légers Comme ça, rapide Et après, du coup, le combat, il ressemble qu'à toi Qui ne prend que des coups d'épaule Et qui ne prend que des petits coups légers comme ça Non, la sentinelle, en fait, elle n'est pas concert Sauf si le joueur le veut vraiment C'est comme, il y a pas mal de persos Il y a des gens qui disent c'est cancer Non, c'est pas cancer C'est le, si tu le joues C'est les gens qui le jouent cancer C'est comme Highlander et émissaire Il y en a qui disent c'est cancer Sauf que c'est les joueurs Parce qu'en fait, c'est souvent des capacités Que tu peux spammer, en fait Ouais Bon, Roshi, même si tu veux pas être cancer C'est quand même pété Bah, en fait, le truc, c'est que même Ouais, voilà En fait, le truc, c'est que c'est coups légers Il y en a Je parle en connaissance de cause Parce que j'en ai rencontré des milliards de Roshi Comme ça Il y en a qui spamment que les coups légers Coups légers, coups légers, coups légers Et comme ils les enchaînent hyper vite Bah, tu peux pratiquement rien faire Même les coups lourds, ils sont trop rapides Ouais, c'est... Et puis, je trouve que les katanas dans ce jeu Font vraiment trop mal Non, mais... Je pense qu'on va quand même passer au mode arcade Ouais, on va peut-être parler de Marching Fire Parce que là, on a dévié Ouais, parce que là, on est un peu dérivé Mais bon, ça fait quelque chose en plus dans le départ Excusez-nous On revient au sujet principal Bon Le mode arcade Alors, moi, j'ai... Je ne l'ai pas vu dans le live Mais j'ai vu des vidéos qui ont parlé Là On me l'avait pas grand-chose de plus Dans... Dans le live Alors, c'est un mode qui se joue en solo ou en co-op Si vous avez DLC Il faut avoir le DLC Mais vous pouvez inviter un ami qui a le jeu Mais qui a pas forcément le DLC Ouais Et... Ce mode, il consiste... C'est des défis... Ouais, c'est... C'est des défis avec différentes difficultés Et les difficultés, ça représente la rareté d'équipement Alors, on a... Je ne sais pas vraiment les noms Mais t'as gris, bleu, violet, jaune et version, là Le tout dernier truc Ouais, c'est légendaire Légendaire, ouais Et... Et c'est plutôt sympa Ça a l'air marrant comme de jeu Parce qu'il nous montre plusieurs scénarios Oui, par exemple, j'ai vu T'as un scénario Tu dois battre un... Un ennemi T'as... T'as tout de ta barre en saignement Ça veut dire, elle baisse Tu dois... Tu es des soldats pour... Tu te régènes Et aussi réussir à tuer le vrai ennemi T'en as aussi des scénarios Où t'as les ennemis qui sont en feu Ouais, ça, il le montre dans le... Dans le trailer, justement, du truc On voit le tank chinois, d'ailleurs, qui est en feu Et qui pulvérise le joueur Même des fois, t'as 2-3 ennemis contre toi Et c'est tous les scénarios possibles Il y a pas mal de trucs Ils en ont pas mal parlé Ils ont fait quelques games aussi Pour présenter le... Le... Le mode... Dans le live, bah, spécial gamescom C'est... Bah, du coup... Oh, et si tu nous regardes le pro-gamer Dans le... Non, le live T'as pas arrêté de jouer Ah ouais, il arrêtait pas Il parlait pas Il faisait que jouer Bon, en même temps, on aurait été à sa place On aurait profité de la mise à jour Mais moi, je te le dis Ouais, je leur ai quand même parlé, moi On aurait parlé, c'est sûr Mais quand même Le mec teste marching fire Ouais, ils vont changer le menu aussi Le menu, oui D'ailleurs, je sais pas si toi tu l'as vu Ce moment du live Mais moi, en tout cas, j'ai vu Non, j'ai pas vu... Euh... Le menu Alors, ce sera toujours la même police d'écriture Le même style Juste... Il y aura un personnage aléatoire Customisé ou non Qui sera affiché au menu Euh... Donc là, dans leur live C'était Thiondi Mais là, quand l'extension sortira Ce sera un peu n'importe quel personnage Après, je sais pas si au tout début de marching fire Peut-être les chinois Ils laisseront que les chinois Pendant un petit moment Mais en tout cas, le mec, il disait Ce sera n'importe quel personnage Un personnage random A chaque fois que tu lances le jeu Ouais, et un truc qu'on a oublié de dire Sur le mode d'arcade C'est qu'apparemment, il est hardcore Même, je sais J'ai zappé Ce que j'ai loupé Ben, le pro gamer Qui est dans le live Il a perdu à un moment Ouais, ouais, il a perdu à un moment Ouais, et c'est hardcore Et ça permet, bref, de... Comme ça, ça met... Comme là, tous les scénarios Tu peux avoir le bon réflexe De comment agir dans certains scénarios En partie contre des joueurs Ça peut permettre de s'améliorer Voilà Pour le menu, c'est tout, en fait Après, il y aura toujours multijoueurs Mode histoire, tout ça Il y aura juste plus... Moi, en tout cas, je crois me souvenir Qu'il n'y a plus là Ben, dès qu'on arrive de... Par défaut, il y a la carte La carte du mode... J'appelle ça le mode conquête Moi, mais je ne sais pas comment... C'est... Ouais, bon, on va appeler le mode conquête Vu qu'il faut conquérir les territoires Mais il y aura plus de cartes Il sera uniquement quand on cliquera sur multijoueurs Puis voilà C'est tout ce que j'avais à dire Non, ben, ouais, on a tout dit, il me semble Euh, ben, ouais, on a fait le tour un peu de tout Ce qu'il y a de la game Ouais, juste des trucs exclusifs à looter dans le mode arcade aussi Ouais, aussi, oui Euh, et puis... Ouais, c'est... Et qu'ils sont aussi disponibles dans le mode multijoueurs, les loots Enfin, si tu les débloques dans le mode arcade En mode multijoueurs, tu pourras les avoir Par exemple, si tu gagnes un ornement Tu pourras avoir l'ornement sur la tête Ouais, ben, on vous dit... Ciao ! On espère que la vidéo vous a plu On espère du coup que le débat vous a plu Euh, n'hésitez pas à lesqueler, commenter, partager Vous abonner à la chaîne de Doom Et à ma chaîne, si vous la connaissez pas Vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Ouais, les faire un tour sur... Sa chaîne, tu la mettrais en description Ouais, je vais quand même dire ce que je fais un peu Parce que si ça n'intéresse pas certaines personnes Euh, je fais beaucoup de paladins C'est mon jeu préféré en même temps J'ai commencé la campagne solo de For Honor D'ailleurs, il faudrait peut-être que je continue le Let's Play Euh, je sais que ça fait un moment qu'elle est sortie Mais comme moi, j'ai le jeu depuis pas si longtemps que ça Euh, je voulais quand même faire la campagne solo D'ailleurs, j'ai tout tourné J'ai juste pas sorti les épisodes Donc si je suis un peu nul, c'est normal C'est parce que c'était le mois d'avant Qui jouait très mal Voilà Et je fais d'autres jeux de temps en temps Donc si ça vous intéresse, venez faire un tour sur ma chaîne Et puis, voilà C'est tout ce qu'on avait à dire Voilà, hein Battez-vous pour le Valhalla Buvez de la bière et quittez du Heavy Metal Et je vous dis Oh là Oh là Je vous dis Sous-titrage ST' 501